Alors, c'est l'assemblée générale d'un pub bureau qui a lieu cette année à Bayonne, donc c'est 27 et 28 mars, et donc c'est, alors, pour le transport et l'urgence qu'il y a eu, c'est du 27 au 28, sachant que, j'ai vu, donc, les gens ont pu dire ce que c'était à Mme Soukène pour la manifestation de l'agriculture sort du salon, et il a été dit avec le président de Zampus Bio qu'il y ait un principe de rencontre autour de l'AG, donc s'il y en a parmi vous, ils sont intéressés pour suivre les débats de l'association et y participer. Voilà, c'est à Bayonne cette année. En fait, chaque année, ça tourne en fonction des adhérents, et comme là, grâce aux... parce que c'est Pérénée, Atlantique, ils sont très engagés dans cette démarche, notamment avec les collèges, ils sont, je crois, de mémoire, je crois que c'est le département, c'est plus de bio, de local et de circuit court à l'échelle des collèges, France-Métropolitaine et TomTom, du coup, c'est eux qui ont pris, c'est eux qui ont pris l'île, cette année qu'on avait. Je te pose une petite question à ce sujet. Moi, je voudrais savoir, concrètement, qu'est-ce que ça, ce genre d'Assemblée Générale et la personne qui se déplace, qu'est-ce que ça amène à la commune ? Ça amène quelque chose de personnel, ça c'est sûr, tu t'enrichis sur le machin, mais qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que ça amène à la commune ? Alors, là, on parle d'un plus bio, on parle d'un plus bio. Donc, en fait, on travaille dans quatre directions avec eux pour l'apport à la commune. C'est, un, permettre à Elie et au personnel de la cantine d'aller en formation avec leurs homologues, que ça, c'est ce que fait, c'est une association professionnelle, un plus bio, si tu veux. Elles ne travaillent pas avec le grand public, elles travaillent vraiment avec les collectivités qui veulent développer le bio et les chapis courts dans la restauration collective. Il faut aller vraiment sur ce créneau-là, c'est pareil. Donc, là, premier point, ça permet au personnel de la formation. Second point, quand il faut investir dans du matériel pour permettre à la cuisine d'évoluer, c'est des tarifs négociés et des relations privilégiées qu'elles vont nous faire. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, quand c'est le deuxième objet, vous avez le mois, on avait acheté le bariocook, je ne sais pas si tu as vu, c'est une grosse machine qui la bat, qui permet au personnel de plus boc, de plus porter les grosses gamelles qui s'en avaient, de cuire à basse température, notamment le soir, un petit peu cuire entre 60 et 70 degrés. Et du coup, ça permet d'avoir, troisième point, des relations notamment avec les agriculteurs. Demain, là, il y a rendez-vous encore avec une agricultrice. On va pouvoir, si tout se passe bien, en lien avec MangeoDio, qui est la plateforme où vous avez montré également partie de ce réseau, de pouvoir travailler en direct avec les producteurs, les éleveurs, pour acheter des bêtes entières. Tu ne vas plus être que sur la partie qui t'intéresse et en mutualisant les acheteurs. Donc, ça, c'est ce que fait MangeoDio, tu as fait l'interface aussi. Et ensuite, après, le dernier point, c'est sur tout ce qui est la veille réglementaire et les informations qu'on a vis-à-vis des allergènes pour les gamins avec la signalétique qui est adaptée, en passant par des bons plans, des consignes, par exemple, si tu veux, découvrir de nouveaux goûts, faciliter les visites. On va avoir l'occasion de partir à veille prochainement de voir un safe qui s'est mis en place qui permet de voir, du coup, sur la durée, combien tu as de despiages alimentaires, combien ça te coûte, combien, quel est ton coût de revient, pour pareil, on va suivre ça en analytique. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, entre les premiers budgets de 2014 et maintenant, on est passé de 18% à 43% de bio et en maîtrisant un coût de revient entre 2,27 et 2,29. Et du coup, là, on facture aux familles 2,35 €, on est les moins chers de Nîmes avec Saint-Denis. Les autres sont de 40 ou de 50, je crois, de mémoire. Et ça, c'est possible parce que c'est le réseau, je ne sais pas ce que je veux dire, qui t'apporte le... C'est bien, ça convient. Ça me convient. Donc, je veux, donc, alors, on est adhérent, reste un peu aussi, on est adhérent à ce sujet-là. Et l'autre, là, c'est celui que vous avez, page 3, c'est la journée de lancement d'un truc qui s'appelle Dynamique Littoral, qui est organisée par le ministère de la Transition écologique à Paris. Ça, c'est la continuité du boulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a fait des étudiants de DSA à Marne-la-Vallée sur Littoral 2070. Donc, il y a eu une soirée publique de restitution. On a reçu des bouquins, j'aurais dû en ramener. Ouais, pour les dents de vous, j'en ai là. C'est le travail qui a été fait par les étudiants pour imaginer quel sera le littoral à la Rémi-Jas et aux Alarmes en 2070. Donc, vous avez fait tout un gros boulot. La Patricia a récupéré les fichiers pour qu'on puisse les garder, pour les mettre en broc, on a premier là-dessus. Et donc, du coup, il y a un groupe de travail qui s'est constitué. Donc, c'est piloté par un député de Vendée, mais j'ai oublié son nom, sur l'aménagement des territoires littoraux sur le long terme. Et là, typiquement, pour répondre à ta question, ce que ça apporte à la Commune, c'est que dans le cadre de la révision du PLU, qu'on est en train de faire en ce moment, on se dit, aujourd'hui, on a telle zone qui est à construire, ça, ça fait une réserve foncière. Imaginez que demain, malheureusement, la mer monte trop partout et il y a des endroits où on ne pourra plus habiter, qu'on appelle la relocalisation. Et bien, si tu peux plus habiter là-bas, quels sont les autres points de la Commune sur lesquels tu pourrais habiter ? Et du coup, comment ça se prépare ? Et là, ils ont travaillé sur près de Côte, c'est ça ? Ouais, là, en fait, il y a trois boulots qui sont faits là-dessus. C'est sur le risque assurantiel et le lien avec la fiscalité locale. Donc ça, ça rejoint ce qu'avait dit... Si on perd du fond, si on va tout, mais je trouve ça. Alors, ça, c'est la cause d'après vraiment. La première, c'est, grosso modo, combien ça coûte aujourd'hui, comment ça va coûter demain d'habiter dans des zones à risque. Mais du coup, qui va payer quoi ? Ça, c'est dans le cadre de... Je suis toujours surpris, quand c'est un étudiant qui va nous... Non, 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 mais... Là, le trou l'eau des étudiants, à cette côte et tout, j'ai vu moult'études là-dessus. La dernière fois, c'était pendant l'art, je pense, quand j'étais... Et c'est vrai qu'à un moment donné, on m'avait dit, dans les cinq ans, l'eau allait venir là. Dans les cinq ans, en fait, la force éleugienne du vent a poussé du sable, ça a fait une dure. Et les méchants de grand-bos ne voyaient plus la merde. Donc les étudiants gueulés, ils voulaient que je les rembourse. Donc c'est vrai que je ne suis pas t'aie, quoi. Bon, alors, moi, je suis prêt à mettre des jalons. On pique des... On met des piquets. On a fait exactement le coup au bas pour ces potos blancs. Et on se rend maintenant pendant deux ans. Pendant deux mois. Mais, non, mais, Philippe, c'est ce qu'on a fait au début du mandat. On a posé 38 potos blancs, justement, sur toute l'éthorale. On a déjà parlé de ça qu'on suit tous les quinze jours et tous les mois pour prendre, justement, des photos, faire une base de données là-dessus. Donc là, c'était transféré au pays. Et vous avez fait des photos à chaque fois ou vous jouez le jeu ou vous déplacez les photos à chaque fois pour... Ah non, 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 on ne sait pas. Il ne faut pas tricher, hein, il ne faut pas tricher. Non, mais ça ne sert à rien. Non, non, mais c'est surtout que ça, c'est un boulot, honnêtement, aussi surprenant que ça puisse paraître, qui n'existait pas, en fait. C'est-à-dire que tu as des photos du trait de côte, une fois par an, ça, c'est l'OLF, qui fait ça souvent depuis des années. Il est élevé, quand j'ai pris, quand j'ai pris. Il est élevé, quand j'ai pris. Mais, moi, par mois, avec des photos sur le jeu et vie, et l'évolution de tout ça, mais en parallèle, la base de données sur... Parce que ce qui est intéressant derrière, c'est voir s'il y a eu des tempêtes, la pression atmosphérique, et même, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Tu prends les photos pour savoir ce qu'il s'est passé, c'est un peu débile, mais t'as calé. C'est bien, on ne sait pas que nous. Donc, on mutualise avec le pays marino-léron, qui l'a intégré dans ce qu'on appelle le système d'information géographique. Et nous, c'est ce qu'on est en partage dans la dynamique littoralienne. Avant, il y avait quand même des gens qui m'ont dit surveiller tout ça. Non, 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 mais on ne dit pas qu'on surveille pas. Ce qu'on dit juste, si tu veux, c'est que tu avais la photo une fois par an. Non, mais ce qu'il faut regarder, Greg, c'est que depuis, je vais dire, 30 ans... Enfin, je vais prendre verbois, parce que c'est là que c'est plus catastrophique, à mes yeux. Depuis 30 ans, on a perdu plus de 100 mètres. Hein ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça ? C'est bon, voilà, après, voilà... Et moi, je défends ce côte. Alors, voilà, après, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il aurait fallu, il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, protéger la côte ? Non, mais je dis oui, parce que, par exemple, je te prends l'exemple de la Palmyre, parce que tu connais la Palmyre, jusqu'au Club Med, bon, c'est tout ça, non, ça a été protégé, c'est du définitif, à moins que la... C'est du définitif ! À quelle échelle ? Ah, je ne sais pas. À quelle échelle de temps ? Qu'est-ce qu'il y a ? À quelle échelle de temps on parle quand on parle de défis ? Ah, ben non, mais il ne faut quand même pas pousser. Bon, après, si vous parlez dans un siècle ou dans deux siècles, bon, c'est sûr que, de toute façon, on ne sera pas là pour le voir. Mais, par exemple, il y a quelque chose d'urgent. Là, si on veut parler de la protection, il y a quelque chose d'urgent chez nous. Bon, je ne parle pas de bien moi, parce que maintenant, c'est... Je ne sais pas comment on va y arriver. Mais c'est la réligence. Juste avant que je parte, on a fait du club de voile jusqu'à la petite cale. Tu l'as vu, ça n'a pas bougé. Mais maintenant, il faudrait faire du club de voile jusqu'à la réligence. C'est-à-dire protéger ça. Parce que là, on est rentrés déjà, j'ai vu, en deux mois, on a bouffé 10-15 mètres. Bon, ben, ça, c'est une urgence. C'est une urgence. Bon, après, vers moi, moi, j'ai une résolution. Vers moi, les anciens se souviennent que... Il y a une dernière fois longtemps, il y a peut-être deux siècles. De très court, il était déjà là. La plage, elle a engraissé, engraissé. C'est devenu la plus belle plage de Niveau-Léon. Il y a même eu des meetings aériens. Des agents qui faisaient... C'est sérieux ? Il faut les aimer, elles changent, elles changent, elles vont ensemble aussi. Avec les embauchements, jusqu'au Grand-Large, on a tenu la courte pendant une carrière de l'année. On a tenu, bien sûr, les embauchements, ça bouge, il faut tenir temps en temps et on attend ça, ça coûte de l'argent, ça change. Mais on a tenu la courte au Grand-Large. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas eu l'immersion, l'immersion au Grand-Large. Mais le problème, Daniel, si tu veux, c'est que tu parles à l'horizon, tu sais, c'est la corrélation, toujours pareil, entre le réchauffement climatique, la montée des eaux et la récurrence des tempêtes, là-dessus. Et surtout, la porte. Donc, pour celles et ceux qui étaient sur la plage le 1er janvier, donc vous, on était avec Mickaël, à tapé. J'ai été obscur des efforts. T'as vu ? La force, la force, c'est des trucs qu'il y avait. À la Féroche, le short break, t'as vu ? Je ne sais pas si t'es passé à la Féroche. Le short break devant l'eau, l'épaisseur des vagues que t'avais là. Ça aussi, si tu veux, c'est des trucs et des puissances de vagues, notamment la période où les hivers qu'on a. Ça, c'est des choses nouvelles dans la zone Atlantique. Pour retrouver, l'exemple, on se retrouve avec des périodes 14, 16, 18, 20 secondes. C'est tout qu'on n'avait pas avant ça. Oui, mais il y a des enrochements. Il y a des enrochements, on s'aperçoit que ça tient. Après, il faut entretenir. Là, par exemple, j'y suis allé dernièrement, j'ai vu au niveau de la cave, il faudrait envoyer une pelleteuse. Il y a, je dirais, une trentaine de blocs de calcaire à remonter, à repositionner, tout ça. Et ça, si ce n'est pas suivi, dans 5-6 ans, voilà. Donc ça, vous verrez à la fin, je n'ai pas si vous avez pu dire, c'est la délibération, c'est dans deux ou trois délibérations. On va vraiment parler dans le cadre de GEMATRI. la nouvelle compétence qu'a prise la communauté commune. Voilà, c'était partie justement des discussions sur les uns les autres, sur la gestion des enrochements et depuis le décrédit, ça s'appelle les zones de protection des liens et des personnes. On va rentrer dans la salle. Ah bon, voilà, donc pour terminer sur ce truc-là, il y a des questions... Là, par contre, la réunion est faite, les déplacements sont faits. Non, non, Paris s'est fait, c'était... Le 5 février 2018, je parle. Oui. Bon, mais vous auriez pu mettre le montant, là. Parce qu'à chaque fois, je le dis, je dis... Oui, mais vous demandez l'autorisation. Non, mais... Le montant. Mais vous l'avez maintenant. Tu dois l'avoir dans ta chemise de... Dans la chemise de... Elle est vraie. J'ai fait un... J'ai pas récapitatif de tout. De tout les 3 ans. 2015, 2017, 2017, il y a plus de... Oh, Daniel, quand même, Paris, elle est fait pour les trucs, les se regardent pas, t'es quelqu'un... Comment ça ? Tellement mal habitué. Comment ça ? Au dernier conseil, j'ai fait passer justement... Avec un déjeuner de chanteur... Ah non, 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 mais je parle pas de ça, Paris. Je parle de cette journée-là. Oui, ben... Non, 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 mais c'était pas fait. C'était le 5 février. Mais c'était pas fait. Et celle-ci ? Non, mais au lieu de demander l'autorisation, parce que c'était déjà fait, il vaut mieux mettre, acceptez-vous, le montant des... Donc en fait, c'est un alerte pour entrer en train, donc ça doit être... Oui, oui, oui. Bon, 140 ou 150, le budget. Voilà, mais... Disons que... Je préférerais qu'il n'y ait pas de demande d'autorisation, parce que dans la mesure où on se déplace, je pense que c'est pour des choses utiles, mais que quand c'est fait, acceptez-vous 500 euros de frais de déplacement et de... Voilà, c'est plus simple. Au moins, on sait où on est. Alors, en tout cas, pour ce collecteur, tu remarqueras quand même, parce que là, on est plutôt gentil, on est plutôt gentil. Tu avais demandé un truc, on l'avait mis en place, c'était débrouillé d'être contre. Voilà, c'est grave. Mais voilà, qu'on soit calé, et là-dessus. Bon, après, c'est tout. Très bien. Comme 98% des trucs, ça n'a pas d'exercice. C'est tout simple. Donc, je suis prête de la contre. Qu'en s'abstient ? Merci beaucoup. Alors, point 6. Narisse, peut-être. Donc, là, en fait, là, c'est des règles comptables. Normalement, on est commis de moins de 3 500 habitants. Donc, la comptabilité publique ne nous oblige pas à intégrer les amortissements, sauf pour certaines dépenses, notamment les frais d'études, pour les lois avant l'étude. Et là, également, ça concerne les frais de publication et de l'insertion, parce qu'on a des appels d'or. On publie ça pour... dans les journaux. Et le coût de cette médication doit être amorti dans la mesure où elle n'est pas suivie de réalisation. Donc, la plupart du temps, les insertions que l'on a fait sont suivies de réalisation. Donc, on n'a pas été amorti. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas délibéré jusqu'alors. Et là, on a vu, donc, l'effet d'insertion qui s'est devenu... Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est concerné. On a lancé une médication qui n'a pas été suivie d'été. Et donc, il faut amortir cette dépense de 500 % de 4,73 €. Et il faut donc décider sur combien d'années on l'amortit. Donc, le maximum, c'est 5 ans. Donc, on propose le fameux qui nous a été communiqué. Donc, voilà, en fonction des montants, on propose jusqu'à 1 000 € de frais d'amortir ça sur un an et jusqu'à 2 000 € 2 ans, jusqu'à 3 000 € 3 ans, 4 000 € 4 ans et 4 000 € et plus 5 ans. Donc, en l'occurrence, le montant qui est de la 7 000 € d'amortir, ce serait sur un an. Là, on se prononce sur la grille ? Sur la grille, voilà. Sur la grille, voilà. Sur la grille, tous les frais de l'amortissement, sur quelle durée, on amortira les frais d'éducation et d'insertion lorsque ceux-ci ne seront pas suivis d'organisation. C'est une grille qui est proposée un peu près de partout. Bien, si tu as des questions, un compte, on s'obstient. Merci beaucoup.